8. Proverbes. Thème. Paresseux. 1. Un paresseux ne remue pas plus que l'eau du fossé. Proverbe béarnais. Ce proverbe béarnais signifie qu'une personne paresseuse ne fait pas plus d'efforts ou de mouvements que l'eau stagnante dans un fossé. En d'autres termes, il souligne que la paresse mène à l'inaction et à l'immobilité, tout comme l'eau qui ne bouge pas dans un fossé. Cela met en lumière l'idée que la paresse n'apporte pas de progrès ni de réussite, car elle empêche toute forme d'activité ou d'avancement. 2. Allons, allons, se dit la grue, et cependant ne se remue. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'une personne peut dire qu'elle va agir ou faire quelque chose, mais en réalité elle ne fait aucun effort pour le faire. Cela souligne l'idée de la procrastination ou de la paresse, où quelqu'un parle d'agir mais ne passe pas à l'action. En résumé, c'est une manière de souligner l'importance de passer à l'action plutôt que de simplement parler de le faire. 3. Un homme paresseux marche comme une mouche qui sort du lait. Proverbe français. Ce proverbe français, un homme paresseux marche comme une mouche qui sort du lait, signifie que la personne paresseuse agit avec lenteur et mollesse, tout comme une mouche qui sort du lait avance avec difficulté et lenteur à cause de la viscosité du liquide. En d'autres termes, ce proverbe souligne le manque d'énergie, d'efficacité et de dynamisme chez les individus paresseux qui ont du mal à accomplir des tâches ou à avancer dans la vie. 4. L'homme studieux peut devenir savant, mais non l'homme feignant. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que celui qui travaille dur et qui étudie assidûment a la possibilité de devenir savant, c'est-à-dire d'acquérir des connaissances et des compétences. En revanche, celui qui est paresseux et qui évite les efforts ne pourra jamais atteindre le même niveau de savoir et de sagesse. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance du travail acharné et de la persévérance dans l'acquisition du savoir. 5. Les paresseux n'aiment pas à percer des planches épaisses. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que les personnes paresseuses préfèrent éviter les tâches difficiles ou complexes. Percer des planches épaisses demande de l'effort et de la persévérance, ce que les paresseux ne sont pas enclins à faire. En d'autres termes, ce proverbe souligne que les personnes qui manquent de motivation ou de volonté ne sont pas prêtes à relever des défis importants. 6. La semaine du travailleur à 7 jours, la semaine du paresseux à 7 demain. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que pour une personne travailleuse, la semaine est composée de 7 jours où elle travaille et s'active. En revanche, pour une personne paresseuse, la semaine semble interminable et chaque jour ressemble à un lendemain, car elle remet constamment à plus tard les tâches et les responsabilités. Cela souligne la différence entre l'attitude proactive et productives d'une personne travailleuse et la procrastination et la passivité d'une personne paresseuse. 7. Jamais les pigeons rôtis ne volent dans la bouche des paresseux. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que les bonnes choses de la vie ne viennent pas à ceux qui ne font aucun effort. En d'autres termes, pour réussir ou obtenir quelque chose, il est nécessaire de travailler dur et de faire des efforts. Les pigeons rôtis symbolisent ici quelque chose de précieux ou de désirable, tandis que les paresseux représentent ceux qui n'ont pas la volonté ou la motivation de travailler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ainsi, ce proverbe nous rappelle l'importance de l'effort et du travail pour atteindre nos objectifs. 8. Le fruit le plus mûr ne vous tombera pas tout seul dans la bouche. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que pour obtenir quelque chose de valeur ou de bon, il faut souvent faire des efforts et travailler pour l'obtenir. Les bonnes choses ne viennent pas toujours à nous sans que l'on fasse quelque chose pour les obtenir. Il faut parfois être actif, persévérant et patient pour atteindre nos objectifs et récolter les fruits de nos efforts. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.